hello les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo j'aimerais vous parler ici des filtres gris neutre dégradé appelé aussi gnd de la marque kf concept ils ont sorti une gamme pro pour lesquels j'ai déjà testé les filtres nd précédemment sur ma chaîne j'ai pu tester ici ces quatre filtres alors il ya le gnd 8 gnd 16 en version normale et version inversée je vous explique tout ça dans cette vidéo c'est parti alors qu'est ce qu'un filtre gnd un filtre gnd c'est un filtre gris neutre dégradé c'est un filtre en fait plus foncé en haut ou en bas et qui s'estompe de manière dégradée ce type de filtre est clairement créé pour faire de la photographie de paysages en effet si nous prenons par exemple un ciel très clair et que l'on souhaite faire une photographie tout en ayant le bas et le haut de l'image bien exposé alors ce type de filtre est clairement ce qu'il vous faut cela permettra de récupérer du détail dans le ciel au lieu d'avoir un ciel tout blanc sur ces images avec le filtre gnd on peut donc avoir une image bien exposé dès la prise de vue est ce que c'est utile alors tout dépend de l'usage que vous en faites il existe toujours plusieurs solutions pour arriver aux résultats souhaités en effet on peut très bien faire une image avec la méthode bracketing pour ainsi éviter l'usage de ce type de filtre cependant si on souhaite faire de la pose longue par exemple l'usage de ce type de filtre prend tout son intérêt il peut alors être combiné avec un filtre nd qui bloquera la lumière en utilisant des poses assez longues sur un sujet si la source de lumière est très forte dans le ciel le ciel sera tout blanc si on ne le complète pas avec un filtre gnd gris neutre dégradé ici dans cet exemple je voulais photographier un coucher de soleil par contre c'était assez nuageux le soir où j'ai testé du coup pas de coucher de soleil mais un ciel bien nuageux j'ai réalisé quelques petites poses longues mais sans le filtre nd en fait c'était en fin de journée et la lumière était beaucoup moins forte alors l'avantage de la petite pose longue c'est que je peux avoir des effets de mouvement avec l'eau tout en gardant de la texture dans le ciel pour éviter d'avoir un ciel trop clair pour cet exemple je voulais avoir des vagues en mouvement sans pour autant lisser l'eau au maximum j'ai donc utilisé le filtre nd pour garder en plus de la texture dans le ciel pour éviter d'avoir un ciel trop clair pour cet exemple je voulais avoir les vagues en mouvement sans pour autant lisser l'eau au maximum j'ai donc utilisé le filtre nd pour garder en plus de la texture dans le ciel avec le kit de filtres kf concept il est possible de superposer deux filtres et et donc de mettre d'un côté un filtre ND en cas de forte lumière, puis un filtre grineute dégradé. Pour vous parler de la qualité du matériel. Alors, ces filtres sont bien construits, comme les filtres ND que j'ai testés précédemment. En fait, il y a un pourtour tout autour qui permet de manipuler les filtres, mais aussi de les protéger. C'est la même gamme, comme je le précisais dans la vidéo précédente, du kit de filtre Pro. La qualité du verre est propre. Je n'ai pas fait des tests type laboratoire non plus et poussé à l'extrême les filtres. J'ai testé les filtres en condition sur le terrain pour réaliser ce pour quoi ils sont faits. Ils sont dans un budget respectable et font très bien le travail. Je ne les compare pas avec des filtres très haut de gamme, ce n'est pas la même gamme de prix. L'idée est surtout d'avoir des photos de qualité sans pour autant avoir des défauts optiques générés par ces filtres. Ici, je n'en ai pas vu. Pour moi, je trouve que la qualité du matériel offre un bon produit. Ils sont vendus dans une pochette imitation en cuir. Je ne pense pas que c'est du cuir, mais c'est résistant. Les pochettes sont aimantées avec une tirette. J'ai pu tester différents degrés d'opacité de ces filtres crineux dégradés. Je voulais surtout voir la différence et découvrir ce type de matériel, car ce n'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. J'ai pu tester un filtre GND8 et un filtre GND16. Ils ont la même fonction, mais le GND16 est plus opaque vers le haut. Ensuite, j'ai regardé les filtres GND inversés. En fait, ils sont inversés au milieu, c'est-à-dire qu'ils sont plus foncés au milieu. Ce type de filtre est surtout intéressant quand la lumière est plus puissante au milieu. Par exemple, pour un coucher de soleil. Ces filtres sont exactement dans la même qualité. En soi, rien ne change. Seulement leur fonction. Ils sont plus opaques ou moins opaques. Inversez le degré d'opacité ou normal. La photographie, c'est dessiner avec la lumière. Il est donc nécessaire de bien capter la lumière et de créer directement ce que l'on veut à la prise de vue. Tout n'est pas photoshopable. Il faut le retenir. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent tout faire sur Photoshop. Cependant, dessiner avec la lumière est le plus important. Je pense que les outils comme Photoshop doivent rester complémentaires pour garder ce plaisir de photographier. Avoir une bonne base sur laquelle travailler et développer votre image sur ordinateur pour lui apporter le meilleur de votre photographie. Ces filtres s'installent dans le support Pro dédié. Ils permettent donc de pouvoir installer deux filtres en même temps. Donc, possible de faire une très longue pause avec un filtre ND1000 par exemple et compléter avec un filtre Greenut dégradé. Pour conclure, l'intérêt de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer la fonctionnalité de ce type de filtre. Ce matériel est adapté à la photographie de paysage. Je pense que son intérêt est beaucoup plus adapté avec l'usage de la pose longue. D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez découvrir mon livre sur la pose longue pour apprendre à créer des images extraordinaires. Il est disponible dans ma boutique en ligne ou sur Amazon. Je vous mets les liens en description de cette vidéo. Alors, ensuite, vous pouvez très bien utiliser ce type de filtre en usage normal, sans filtre ND, si vous ne souhaitez pas faire de bracketing, pour ensuite assembler les photos sur ordinateur. C'est une autre manière de faire aussi. S'il y a un inconvénient à citer pour ce type de matériel, je pense, c'est qu'il faut prendre le temps de s'installer, de l'installer, de se poser. Voilà, c'est installer son trépied, mettre le kit, installer le support. Alors, cela se fait très bien et rapidement aussi. Mais c'est comme quelqu'un, par exemple, qui part pêcher et qui installe son matériel. Il est nécessaire de prendre le temps d'installer ses outils. Après, à vous de voir quel type de photographie vous pratiquez. En photographie, il y a toujours plusieurs chemins pour arriver à un résultat. Chacun a sa méthode et son appréciation. Si vous voulez améliorer vos photos de paysage, je vous recommande par contre pas d'acheter un filtre de chaque. Je pense qu'un seul suffira. Peut-être choisir le plus opaque, parce que vous pouvez aussi très bien monter les ISO, un petit peu si besoin. Si le filtre est trop clair, ça peut être insuffisant. Après, si vous pouvez choisir plusieurs filtres, pourquoi pas ? Vous pouvez rester toujours aux ISO le plus bas pour préserver la qualité. Donc, si ce type de filtre vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez en description de cette vidéo les liens pour trouver ce type de filtre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501